Bonsoir et bienvenue, c'est tout le monde à son nom à dire. Ça tombe un peu, vous allez voir, mais on va bien s'amuser. Bonsoir les amis, vous avez fait le bon choix comme tous les soirs. On est ravis de vous accueillir, on va vous chouchouter ce soir encore. Vous allez bien Olivier ? Merveilleusement, j'ai rêvé de vous la nuit dernière, figurez-vous. C'est vrai ? Et alors, j'étais... Ah vous étiez gentil. Ah là là, t'es un rêve ! C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. C'est un cauchemar pour moi. Bon, Thibaut est avec nous, c'est notre champion, je vous le rappelle. Il y a déjà deux victoires Thibaut. Bonsoir Thibaut. 30 ans, barman, bordeaux, musique, 5 ans, chanteur dans un groupe. J'ai décidé de le faire très... Votre ami, oui. Vous allez nous épargner votre interview ou alors quand même on va y avoir un droit ? J'épargne tout le monde. C'est une méthode télégramme. Oui, Thibaut, rapido presto. Et il a chanté avec Elik Noir. C'est vrai. Avec Elik Noir Thibaut. Il a chanté avec Elik Noir Thibaut. Une classe ! Ouais. J'étais un cruché sur sa scène ou c'est l'inverse ? C'est lui, en fait, il était parrain d'un tournoi de tennis à Bordeaux, sur lequel on avait été pris pour jouer. Et en fait, d'une petite chanson partagée, il a fini par faire une demi-heure avec nous. C'était génial. C'était génial. C'était génial. C'était génial. Face à vous, Thibaut, Mathieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous avez 31 ans, vous êtes en couple avec Kenza. D'ailleurs, vous allez vous marier cet été ? Pardon ? Oui, exactement. Je viens marier. Ah bon ? Parce qu'on est au courant avec lui. Ah oui. En fait, elle nous a dit que vous alliez vous... Bon, en tout cas, maintenant, il faut assurer. Vous êtes responsable commercial dans le chocolat. Vous habitez QC près de Vichy. Vous, donc, ce que vous adorez, c'est cuisiner, écouter de la musique. Et alors, vous avez même un petit rituel le dimanche soir que vous pourriez partager avec tout le monde parce que ça permet peut-être d'aborder une bonne semaine. C'est le bain relaxant. Un peu de musique, un bon livre. Et madame qui est en bas, justement, c'est d'être tout seul à ce moment-là. C'est ça qui est vraiment relaxant. En fait, c'est pas le bain. Non, mais c'est sa fiancée derrière lui. C'est pour ça. Elle est où, votre fiancée ? Elle est en haut. Suive, bienvenue, Mathieu. Merci. On est très contents de nous avoir. Je n'étais pas sûre que ce soit aussi relaxant qu'un bain ici, mais on va quand même s'amuser. On se jette à l'eau. On se jette à l'eau. Bravo. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça quand même. C'est ça qu'on veut. On est à Logérias Academy. C'est pour ça. Vous serez bien accompagnés. Thibault, regardez. Valérie Beig est auprès de vous. Et Arnaud, dis-moi. Et pour jouer avec vous, Mathieu, on a choisi Armel et Eric Logérias. Et nous avons ce soir un public extra-ordinaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est super cool. C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça y est. Il accompagne. Il accompagne. Le temps qu'il a salué tout le monde. Nous, on va lancer tout de suite la Manche. Je me présente dans la région Île-de-France. J'ai vu ça. L'alphabet à thème. Pour Mathieu, le thème, les yeux. Bonne chance, c'est parti. Avec le A, une crème pour remettre les yeux en face des trous. Anticernes ? Oui, Eric. Le B, Armel, recouvrir les yeux d'un foulard. Bombay. Oui. Mathieu le C, hématome, rimant avec œil au beurre noir. Couleur. Un cocard. Oui, Eric. Armel, le D, une bête ou bêtie de cinéma dont les yeux ont été chantés par Kim Karnes. You've got bad, Davis. Oui. Mathieu, le E, qualifie celui qui n'a pas froid aux yeux. Effronté. Oui. Le F, il en met plein les yeux, le temps d'un éclair. Fahrenheit, je ne sais pas. Non, Armel. Un pâtissier. Non plus, Mathieu. Flash. Bravo. Eric Leger, manger à l'œil en plus soutenu. Gas. Non, Armel. Picassienne. Mathieu. Mathieu. Gracieusement. Ah, moi, chercher un verbe. Mais oui, c'est ça, c'est un verbe. Oui, manger, on commence par un verbe, mais on cherche un verbe, c'est logique. Les réclamations, vous savez, le bureau, il est là-bas. Oui, oui, on va venir avec d'autres phares bretons, on aura peut-être raison. Non, on ne dirait rien parce que les définitions, dans 99% des cas, elles sont merveilleuses, de drôlerie, de finesse. Des inventions, donc. Tu te présentes aussi, toi ? Oui. Est-ce qu'on m'entend en face ? Mathieu, on reprend avec vous. Le H maintenant. Ouh, il fait les gros yeux. Tu le fais tellement bien. Oui. Le Y-Bou. Oui, le Y-Bou. Le I, elle fait de l'œil à la côte vendéenne. L'I-Dieu. Armel, oui. Mathieu, le J, Carole Boukel a été au cinéma, rien que pour vos yeux. J'ai bon, girl. Oui, très bien. C'est bien, Mathieu. Eric Leca, un gitano qui chante pour les beaux yeux de la maman. Euh... Qu'est-ce que j'irai ? Oui, Armel, vous le faites bien. Fin du coup là. Oh mon Dieu, laissez les bras, les beaux yeux de la maman. On ne perdra mes... Avec ce thème-là, vous avez dit bonne réponse, Mathieu. Je voici maintenant le thème de Thibault qui est dans les œufs. Oh ! Les yeux dans les œufs ? Oui, en quelque sorte. Tu disais quoi sur les définitions ? Top chrono, avec le A à Thibault. Comme des œufs, parfois à cheval, sur du bœuf. Hop là. Oui. Le B, Arnaud, un crâne d'œuf, familièrement. Une boule à zéro. Oui. Qu'est-ce qu'il a ma idée ? Le C, récipient en inox où on monte les blancs d'œuf. Cuit de poule. Oui. Thibault, le D, va te faire cuire un œuf en plus incisif. Dégage. Oui. Le E, accent aigu, sortir de sa coquille, tel un piu-piu. Éclat. Oui. Ça vous arrive pas. Le F, son premier one-woman show s'intitulait l'œuf, la poule ou Nicole. Ah, Ferroni. Oui. Thibault, le G, un glaçon gros comme un œuf de pigeon. Un grêlon. Oui. Le I, sorte de nid qui permet aux start-up de ne pas étouffer dans l'œuf. Incubation. Incubateur. Voilà. Oui, Valérie. Le J, maintenant. Saga où des scientifiques fécondent des œufs de poule préhistoriques, Thibault. Jurassic Park. Car. Sportif qui peut parfois porter une coquille pour protéger ses œufs. Là, depuis longtemps. Le L. L'œuf du poux qui pullule à grande vitesse, Valérie. Lente. Oui. Thibault, le M, au cinéma. Elle couvre des yeux à un œuf d'or avec son ami Willy le Bourdon. Maya l'abeille. Oui. Le N, temps de cuisson. D'un œuf dur. Arnaud. Neuf minutes. Oui. Valérie Leho, faux canard poilu qui pond des œufs. Ornithorinque. Oui. Thibault, le cul, adage selon lequel il n'y a pas de menu l'arcin. Qui vole un œuf. Vol un bœuf. Un bœuf. Bravo. Oui. Bien. Bien. Bravo, Arnaud. Une petite astuce. Nutrition. Ne jetez plus vos coquilles d'œufs. En fait, ça contient beaucoup de calcium. Alors évidemment, on ne les consomme pas comme ça, ces coquilles d'œufs. Il faut les faire bouillir pendant dix minutes pour bien les nettoyer. Et quand elles sont sèches, vous pouvez les briser avec soit un pilon, soit une... Je vois bien faire ça. Un rouleau à pâtisserie le matin avant de partir. Non, il n'y a pas de temps. Je n'aurai pas le temps. Non, non, saupoudrer ça dans un peu d'eau ou dans un peu de jus de citron. Ou alors même sur un plat d'ailleurs, dans une salade. On le recommande le soir ou le matin à jeun. Voilà. Il faut en prendre 2,5 grammes à peu près par jour de ces coquilles pour avoir la quantité de calcium dont le corps humain a besoin. Merci, Sidonie. Fin de cette manche. 10 bonnes réponses pour Mathieu. 15 pour Thibaut. Le premier point est à Thibaut. Allez, rien d'étonnant. C'est la manche 2. On y va. Je vais vous donner des mots. Non, je vais plutôt vous donner d'abord des définitions. Vous allez me trouver les mots. Ça, c'est votre job. Les mots qui correspondent. Et la fantaisie de ce jeu est que chacune des bonnes réponses va figurer dans la définition du mot suivant. On appelle ça d'un mot à l'autre. On commence avec vous, Mathieu. Top, c'est parti. Sa feuille peut être à 4. Papier. Bravo. Eric, destination de papier peint. Mur. Bravo. Armel, ville divisée par un mur jusqu'en 89. Berlin. Bravo. Mathieu, il est mis à l'honneur à Berlin avec l'ours d'or. Le Canada. Non. Le cinéma. Oui. Armel, au cinéma, c'est le jour de la sortie. Mercredi. Bravo. Mathieu, on y cherche mercredi à la lettre M. Dictionnaire. Bravo. Eric, son dictionnaire à lui, c'est le code pénal. Avocat. Oui. Armel, serviette d'avocat. Cartable. Bravo. Mathieu, peau de bête véritable pour cartable. Cuir. Bravo. Eric, boîte à cuir chevelu. Boîte à cuir chevelu. Armel. Crane. Oui. Mathieu, des sornettes qui bourrent le crâne. Salade. Oui. Eric, ingrédients de sauce salade. Vinaigrette. Vinaigrette. Oui, Armel, on ne l'attrape pas avec du vinaigre. Mouche. Oui, nous sommes à 12 bonnes réponses. La mouche a volé légèrement tard. Pour parler de Berlin, le premier artiste à avoir peint le mur de Berlin est français. C'est Thierry Noir. Il arrive à Berlin en 1982. Il a 24 ans. Et il se dit, parce qu'il ne sait pas où loger, il se dit, mais tiens, je vais suivre ce que dit Louride dans sa chanson Berlin. Il marche le long donc du mur et il trouve la petite maison évoquée dans la chanson de Louride. C'est un squat en fait. Il y a des gens un peu de l'underground qui y résident. Et puis, ma foi, on ne peut pas dire que Berlin soit toujours non plus très rigolo, surtout à cette époque-là avec le mur. Donc il se met à peindre le mur. Il se fait insulter par les passants qui évidemment le conspue en disant qu'il dégrade le mur en question. Il passera beaucoup de temps en fait à expliquer aux gens sa démarche artistique qu'à peindre. Mais finalement, il réussira à y laisser sa trace avec entre autres ses visages que vous voyez là, très minimalistes avec ses personnages à grosses lèvres. Merci Olivier. J'ai parlé sur Louride, mais je pense que Louride nous pardonnera. Tous bonnes réponses à Galé Ouabat, Thibaut. C'est à vous. Voici votre première définition. On l'écoute sur boîte vocale. Message. Oui. Arnaud, groupe qui a chanté Message in a Bottle. Police. Oui. Valérie, le 17 est celui de la police. Numéro. Oui. Thibaut, elle nous sourit si on tire le bon numéro. Chance. Oui. Arnaud, Thibaut rouge du marin qui porte chance. Le pompon. Oui. Valérie, si Pilou fait pipi dessus, c'est le pompon. Hein ? Si Pilou... Non, non. Thibaut. Oui. Arnaud, rongeur de bureau qui glisse sur le tapis. Souris. Oui. Valérie, la petite souris les remplace par une petite pièce. Les dents. Oui. Thibaut, bijoux à dents, des ados. Bagues. Oui. Arnaud, des bagues à leurs pattes permettent de les géolocaliser. Oui. Les oiseaux. Oui. Valérie, celui de l'oiseau ne vaut pas celui de l'ogre. Thibaut. L'appétit. Oui. Arnaud, siège de l'estomac quand ça creuse l'appétit. Les talons. Oui. Valérie, on inscrit son montant sur son talon. Check. Oui, Thibaut. Et c'est 13 bonnes réponses. Vous n'étiez pas entendu. Je n'ai même pas entendu. Bravo. Juste sur le fil. 12 bonnes réponses pour Mathieu. 13 bonnes réponses pour Thibaut. Grâce à Thibaut et son équipe, bien sûr. C'est extrêmement bien. Les deux points. C'est le bonjour. Vient à tous les deux. Pour l'instant, Mathieu, vous n'avez pas de points. Rien n'est joué, bien sûr. Détendez-vous. Continuez. Pas tant qu'or. Pas tant qu'or. Et Thibaut, vous avez trois points. Place à la manche de trois. Manche trois, expression à compléter. Vous allez, bien sûr, à chaque fois avoir une petite définition pour me retrouver cette expression. Première d'entre elles. Cela couler pousse. Les doigts de pied en éventail. Très bien. Ah, cela couler pousse. Pas mal. Deuxième expression. Envoyé au diable en version latine. Pour les rouges, maintenant. Va des rétros, satanas. Bravo. Oui. Cette formule d'exorcisme qui signifie « retire-toi, Satan », pour la traduction, est aujourd'hui utilisée de façon assez ironique. C'est pour tenir à distance un peu la tentation. Oh, ce beau saucisson, va des rétros, satanas. Par exemple. Par exemple. Expression nouvelle. Contrat de location entre amoureux 2.0. Oui, pour les deux. Allez. Être en bail. Un petit peu seul. Être en bail. C'est pas mal. Être en... Ouais. Être en bail. Être en bail. Mais bien sûr. Bah oui. Être en bail. Ça se tente. Oui, ça veut dire être en coup, mais à laisser, voyez, avant toute officialisation. Oh, nous, on n'est plus en bail, nous. Oh, non, nous, ça fait vraiment. Vous êtes propriétaire. On est propriétaire. Non, mais comme vous êtes nombreux et particulièrement magnifiques, vous êtes en beau. C'est gentil. Nouvelle expression. C'est magnifique ce qui se passe aujourd'hui sur le plat. Oh, je te jure. Au troisième top, il sera exactement l'heure d'y aller pour les rouges. Au troisième top, c'est ça ? Il sera exactement l'heure d'y aller. À vos marques, prêt, partez. Oui, très bien. Au troisième top. Au troisième. C'est bon. Autre expression, prouver qu'on n'a pas les bains sales pour les bleus. Montrer patte blanche, non ? Oui, très bien. C'est beau, ça joue. Oui, c'est dans la sable de la fontaine. Vous savez, le loup, la chèvre et le chevreau, c'est le loup qui va entrer chez le chevreau. Il lui donne le mot de passe qu'il a entendu par hasard, mais le chevreau qui est méfiant. Et il a raison, il lui demande de montrer patte blanche. Mais il ne peut pas, puisqu'il n'a pas la patte blanche, le loup. D'où la morale, deux sûretés valent mieux qu'une. Autre expression. L'asticot est dans l'abricot. Je répète, l'asticot est dans l'abricot. Pour les bleus. Vous avez depuis hier. On y est allé, hein ? À la vache. On y est allé, là. Ça n'a pas voulu. Je vais changer mon buzzer, s'il vous plaît. Je vais prendre un buzzer en dessin. Expression maintenant. Touche mage plus point virgule, puis entrer sur un clavier. Pour les... Passer à la ligne. Non, point à la ligne. Point à la ligne. Trop tard. Pardon, j'ai que j'ai dit, il l'a dit. Ah ben non. Je n'ai pas terminé. Mais tu l'as dit avant. J'ai dit passer à mes camarades. Oui, c'est vrai qu'il parle à ses camarades. Il a dit point à la ligne. Il l'a dit en premier. Il l'a dit en premier. J'ai dit à mes camarades. Il l'a cléronné à ses camarades. C'est compliqué quand même. Le phare breton, il va, attention, il va changer de pays. Il change de pays, le phare. Je le déplace de plusieurs kilomètres, le phare breton. Le problème, c'est que si vous vous concertez, dans ce cas-là, il ne faut pas projeter la voix. On se concerte. Là, tu as projeter la voix de telle sorte qu'on avait le sentiment, bien sûr, que... Il aurait dit l'Assemblée nationale à un moment, je te jure. C'était n'importe quoi. In petto. Ah ben, ça va être du propre. C'était un peu tôt, c'est vrai. Dernière expression. Tu vas avoir... Elle n'a pas le choix, là. Peut-être une égalité, car, Thibaut, je vous le rappelle, vous avez pour le moment 3, quand Mathieu en a 4. Serrez les dents pour ne pas lâcher le morceau pour les rouges. In petto, les gars, in petto. Tenir sa langue. Tenir sa langue. Tirez sa langue ou tenir sa langue. Non, attends. Tenir sa langue. Tenez, il a dit quoi ? Tenir sa langue. Oui. Tenir sa langue, vous dites-vous ? Oui. Vous en êtes dessus ? Oui, nous en sommes certains. J'ai reçu un pneumatique de la production qui aime beaucoup votre in petto. In petto. Bon, fin de la manche, 4 partout, 3 points pour tout le monde, tout le monde est content. Maintenant, on est à 3 points pour Mathieu, 6 points pour Thibaut. Et puis juste, c'est la manche 4, d'un manche. Ça va être très sympa. On va détourner notre fameux jeu dico-padico en boulot-pas-boulot. Je vais vous citer des noms. À vous de me répondre boulot si ce sont des métiers qui existent aujourd'hui ou qui ont existé. Et pas boulot si ce n'est pas le cas. Mathieu, on commence avec vous. Tant que vous avez les bonnes réponses, vous gardez la main. Vous êtes prêts ? C'est parti. Top, c'est parti. Bassineur. Boulot. Non. Eric, bassineur. Pas boulot. Wattman. Boulot. Oui. Débardeur. Boulot. Oui. Gouttegrin. Boulot. Non. Armelle, bassineur. Pas boulot. Oui. Wattman. Boulot. Oui. Débardeur. Boulot. Oui. Gouttegrin. Pas boulot. Oui. Tribologue. Boulot. Oui. Grisard. Pas boulot. Oui. Godot. Boulot. Oui. Pensier. Pas boulot. Oui. Oui. Tamponiste. Boulot. Non. Mathieu, bassineur. Pas boulot. Oui. Wattman. Boulot. Oui. Débardeur. Boulot. Oui. Gouttegrin. Pas boulot. Oui. Tribologue. Boulot. Oui. Grisard. Pas boulot. Oui. Boudot. Boulot. Oui. Ça fait sept bonnes réponses et c'est très bien joué. Non. Bravo. Il y avait pas mal de pièges. Wattman ? Le Wattman, c'était l'ancien nom pour les conducteurs de tramway. C'est super. Il y avait les Wattwoman aussi, bien sûr. Je suis Wattman. C'est Wattwoman. Débardeur ou débardeuse. Personne qui décharge ou charge un navire ou un véhicule. C'est même débardeur qui ont donné le nom au fameux tricot sans manche qu'on connaît. Tribologue. En agilierie, c'est un ou une spécialiste du frottement et de ses effets entre des systèmes en contact. Par exemple, l'adhérence des pneus sur la route, c'est des tribologues qui travaillent là-dessus. Boudot. Employé laïque, préposé au service matériel et à l'ordre dans une église. Tamponiste. Ça, ça vous a malheureusement fait... Est-ce qu'on voyait bien quelqu'un faire... Tamponneuse. Tamponneuse. Celui qui tamponne. Ça, ça existe. Mais tamponiste, non. Sept bonnes réponses à égaler ou à battre, Thibos. C'est à vous. Vous êtes forts en boulot ? Pas du tout. Top, c'est parti. Bronzeur. Pas de boulot ? Non. Arnaud, bronzeur. Ça, je le sais, c'est boulot. Oui. Pouponnier. Bien sûr, non boulot. Pas de boulot. Non. Banniste. Boulot. Non. Valérie, bronzeur. Boulot. Oui. Pouponnier. Pas de boulot. Oui. Banniste. Boulot. Non, pardon. Thibos, bronzeur. Boulot. Oui. Pouponnier. Pas boulot. Oui. Banniste. Pas boulot. Oui. Sautruisseau. Boulot. Oui. Chamoiseur. Boulot. Oui. Bahutier. Boulot. Bravo. Copieur. Pas boulot. Oui. Prott. Pas boulot. Non. Arnaud, bronzeur. Boulot. Oui. Pouponnier. Pas boulot. Oui. Banniste. Pas boulot. Oui. Sautruisseau. Boulot. Oui. Chamoiseur. Boulot. Oui. Bahutier. Boulot. Oui. Copieur. Boulot. C'est une égalité. Bravo. Bravo. Bravo les amis. Un bronzeur, il fabrique des bronzes d'art. Bien sûr. On les coule. Totalement. Notamment en appliquant une patine sur ses objets. Exactement. On dit aussi bronzier ou bronzière. Le sautruisseau. Jeune claire de notaire qui faisait les courses ou portait des colis. C'est merveilleux. Chamoiseur. Le chamoiseur travaillait les cuirs de manière à les rendre très souples, notamment pour la ganterie. Ça vient de chamois. Et les pots de chamois. Car il s'agissait à l'origine de pots de chamois. C'est un des cuissards de vélo, là. Bahutier. C'est un artisan qui fabrique des coffres, des mâles. Bahutier est un synonyme de coffre. Prot, c'est le nom donné au chef d'atelier dans une imprimerie. Oui. Que faisait le prot ? Il protait. Eh bien, il protait. Totalement. Merci beaucoup. Il y a 7 bonnes réponses pour Thibaut. Également 7 bonnes réponses pour Mathieu. Les 4 points de cette manche. Je vous reviens pas tous les deux. Mathieu, vous allez en finale avec 7 points. Et Thibaut, notre champion. 10 points. Bravo les garçons. C'est très bien joué. Dans un instant, c'est la finale. Et merci à Moselle Armel, à Éric Logérias. Merci Valérie Beg et Arnaud Gidrois. Merci Sidonie. Et quant à nous, à tout de suite. Retour sur le plateau. Tout le monde a son mot à dire avec nos deux candidats. Notre champion Thibaut de victoire. 4 700 euros face à lui Mathieu. Il y a 3 points de différence entre les deux. Mathieu, vous avez 7 points. Thibaut en a 10. C'est Thibaut qui est là. Bonne chance à vous deux pour cette finale à 3 minutes. Je demande le creux. Avec le A, Thibaut qualifie une voiture dont la boîte de vitesse n'est pas manuelle. Automatique. Oui. Le B, vêtement de l'artiste peintre ou du chirurgien. Blouse. Oui. Le C, cité fortifié de l'Aude, classé à l'UNESCO. Carcassonne. Mathieu, le D, élève de bande dessinée de retour dans l'album Fini de Rire. Du cobus. Oui. Le E, égrené des petits pois. Écossé. Oui. Le F, le petit du chevreuil. Le fan. Oui. Le G, prénom commun au tennisman Monfils et au rappeur Faille. Gabriel. Gaël. Thibaut, le H, protéine donnant sa couleur rouge au sang. Hémoglobine. Oui. Le J, adverbe qui dit non pour toujours. Jamais. Oui. Le L, chroniqueur de C'est à vous, il présente aussi l'émission Beaux gestes sur France 2. Lescure, Pierre Lescure. Mathieu, le M, telle des mains légèrement humides sous l'effet de la transpiration. Moite. Légèrement humide, pas légèrement humide. Voilà. C'est mieux comme ça. Le N, nombre de pièces de 20 centimes nécessaires pour obtenir 180 euros. Neuf, cent. Oui. Très bien. Le O, anglicisme qualifiant un billet d'avion dont la date de retour n'est pas définie. On flight. Open. C'est un billet open. Thibaut, le P, reposté sur les réseaux sociaux, un contenu que l'on juge intéressant. Partagé. Oui. Le R, acteur incarnant pour la quatrième fois le tueur à gage, John Wick au cinéma. Je ne connais que lui. Reeves. Ken ou Reeves. Mathieu, le S, signe du Zodiac d'une personne née le 11 novembre. Sagittaire. Scorpion. Frère. Thibaut, le T, qualité, alliant, délicatesse et doigté en quatre lettres. Tact. Oui. Le V, elle peut se faire en ligne, elle a crié ou au détail. Vente. Oui. Le Y, appareil à roulettes qui aide les bébés à se déplacer en marchant. Y. Non. Youpala. Mathieu, le A, grande chaîne de montagne qui passe par les trois pays du Maghreb. Zapalash. Atlas. Thibaut, le B, chapiteau installé provisoirement dans un jardin pour un mariage, par exemple. Un barnum. Oui. Le C, grande chute d'eau, trouble de la vision. Cascade. Non, cataracte. Ah. Mathieu, le D, célèbre chanteuse portugaise qui nous a quitté en décembre dernier. Dalida. Non. De Souza. Linda De Souza. Quoi ? Thibaut, vous avez 18 points. Vous êtes toujours notre chanteur. Applaudissements. Julien, c'est vrai. Je ne crois pas ne pas me tromper, Mathieu, mais je pense que Dalida nous a quitté en 1986. Quelque chose comme ça. Bon. Mathieu, il est terminé de vous avoir avec nous. Vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Pur vous offre son magique système polyvalent EvoPlay pour accéder à la radio, au podcast et à la musique en streaming avec une qualité stéréo exceptionnelle. Voilà, l'information m'a été donnée. C'est 87, Dalida, le date de décès de Dalida. Pour ce qui est de notre champion, bravo Thibaut. Vous avez maintenant un total de 6500 euros. Et ce, avec trois victoires. Bon. Ça va ? De bien en mieux. Oui, j'ai l'impression. Oui, ça va un peu mieux. Bon. On va retrouver notre champion la prochaine fois. Et avec vous, je l'espère, d'ici là, eh bien amusez-vous grâce à Nagui. N'oubliez pas les maroles, c'est maintenant. Bon, au revoir.